Il y en a qui sont animés par le mythe de l'homme blanc est forcément l'ennemi de l'homme noir. Et toi, est-ce que... Qu'est-ce qu'ils font chez l'ennemi ? Ils viennent se chercher. Chez l'ennemi. Comment faire pour éviter de se faire expulser du territoire lorsqu'on est sans papiers en France ? Le mal de la communauté aujourd'hui, c'est l'ignorance. Un mariage uniquement pour avoir des papiers. Selon toi, bonne ou mauvaise alternative ? Le deuxième courrier, c'était un Français, évidemment, qui habitait encore avec sa femme et qui disait « je ne veux plus d'elle » parce que je me suis aperçue qu'elle s'est mariée avec moi. Pour avoir les papiers, maintenant qu'elle a les papiers, elle ne me calcule plus dans la maison, elle fait sa vie et je ne veux plus. Quelle est, selon toi, la plus grosse erreur que commettent très souvent à l'essentiel de papiers et qui leur tire ? Oui, mais la France, ils nous ont colonisés quand même. Regardez comment ils nous traitent. Non, 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 ce n'est pas le discours qu'il faut avoir à ce moment-là. Le discours qu'il faut avoir, c'est... Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui fait grincer beaucoup les dents parce que l'invité qu'on a aujourd'hui, elle a une phrase phare, c'est que le premier diplôme de tout Africain qui se retrouve en France, c'est quoi ? Ce sont ses papiers. Donc, tu l'auras bien compris, aujourd'hui, on parlera des sans-papiers. Ou du moins des personnes qui souhaitent régulariser leur situation en France parce qu'on sait le stress que la régulation entraîne chez certaines personnes. Et pour ça, on a un invité qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui surtout m'a marqué par sa détermination, son énergie et par la pertinence des propos qu'elle tient lorsqu'elle est amenée à prendre la parole. Jusqu'à aujourd'hui, elle se fait appeler Lady B. Officielle et on espère qu'on va avoir le privilège de découvrir quelle est sa véritable identité. Bonjour Lady B. Bonjour Valère, bonjour Azan Livre. Comment tu vas ? Je me porte comme un charme. Super. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Je m'appelle Lady, Lady B. Officielle sur les réseaux sociaux. Je suis juriste de formation depuis le Cameroun. Je suis double bac plus 4, double bac plus 5. Quand je dis double, c'est que j'ai deux... Deux bacs ? Non, double bac plus 4, c'est que j'ai bac plus 4 deux fois. Donc, j'ai une maîtrise en droit des affaires, une maîtrise en droit public. D'accord. Un deux en droit public international et communautaire et un d'est en fiscalité appliquée. Donc, je fais partie de la première promotion de l'Ordre des fiscalistes du Cameroun. Ça, c'était juste deux ans avant mon départ pour le Cameroun, où j'étais directrice juridique et fiscale pour la société Artemis à Douala. J'ai travaillé pour les multinationales au Cameroun, telles que N. Sagnon, telles que Mazars. Et à mon arrivée en France, j'ai été brutalement confrontée à ce sampiternel problème de papier. Donc, c'est suite à cela que j'ai décidé d'en savoir un peu plus, de creuser un peu plus. Du coup, j'ai fait cinq ans en tant que travailleuse sociale dans les associations parisiennes. Et à la suite de cela, j'ai créé mon association. Je me suis spécialisée en droit des étrangers. Et aujourd'hui, je suis appelée à donner des cours dans des universités. Je parle de l'UPEC. Je suis doctorante sur la matière du droit international aussi. Et aujourd'hui, il me porte à cœur de vraiment faire, de soulager en tant soit peu la diaspora au travers des conseils, de la sensibilisation que je peux apporter. Parce qu'aujourd'hui, on est véritablement... On ne va pas avoir peur des mots. On est perdus pour ce qui est du droit des étrangers. On dit tout et n'importe quoi. Les médias aussi. Nous aussi, on alimente pour ceux que j'ai nommés les Côtelés, les préfets de Châteaurouge. Donc, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de peurs, beaucoup de traumatismes, beaucoup de dépression qui se vit dans la communauté. Et moi, mon combat, c'est véritablement d'apporter une petite lumière à toutes ces personnes qui en ont vraiment besoin, administrativement parlant. OK. Moi, je vais mettre toutes les pieds dans le plat. Comment faire pour éviter de se faire expulser du territoire lorsqu'on est sans papiers en France ? Alors, pour éviter de se faire expulser, il faut déjà... Je vais répondre à la question à l'envers. Parce que l'expulsion, on parle, la loi a prévu dans le Code Cézéda, entendu Code des étrangers du séjour des étrangers du roi d'asile en France. Eh bien, la loi a bien cadré ce qu'on appelle mesure d'expulsion. Ça ne concerne pas seulement les personnes en situation irrégulière, mais aussi les personnes en situation régulière. C'est pour ça que j'aime dire dans les réseaux, attention, il ne faut pas vous moquer de ceux qui n'ont pas de papiers, parce que vous aussi, vous avez les papiers. D'ailleurs, depuis quelques années, on peut retirer jusqu'à la nationalité. On peut déchoirer quelqu'un de sa nationalité. Donc aujourd'hui, que faire pour éviter l'expulsion ? La première chose, c'est de respecter la France, tout simplement. Qu'est-ce que tu entends par respect ? Parce que est-ce que critiquer certaines choses que la France fait, c'est manquer de respect à la France ? Ça dépend de la critique. Si on est subversif, si on pose des actes terroristes, si on représente une menace à la sûreté de l'État, à l'ordre public, alors là, on peut être expulsable déjà. Donc on peut être sous le coup d'un arrêté d'expulsion. On peut tomber sous le coup d'une décision portant obligation de quitter le territoire, une décision préfectorale. On peut même être sous le coup d'une mesure judiciaire qu'on appelle ITF, donc interdiction du territoire, à ne pas confondre avec l'IRTF, qui est l'interdiction de retourner sur le territoire. Donc moi, je dirais à quelqu'un qui vient d'arriver, qui me pose la question comme ça, de but en blanc, qu'est-ce que je fais pour qu'on ne m'explique ce pas ? Ne va pas à l'encontre de la loi, tout simplement. Il ne faut pas te perdre à te balader partout, où il y a plus de contrôles, comme dans les grandes gares, à l'instar de la gare du Nord, où tous ceux qui arrivent de Roissy, de Gaulle, ils débouchent. Il y a beaucoup de contrôles à cet endroit-là. Donc évitez déjà les zones à fort contrôle. Évitez de déposer des dossiers dans des préfectures qui ne sont pas bien faits, bien montés, bien préparés, où on ne remplit pas les conditions. Parce qu'aujourd'hui, on peut être expulsé, parce qu'on a une décision d'OQTF, parce qu'on a demandé un titre de séjour auquel on n'a pas droit, parce qu'on a demandé un renouvellement, ignorant qu'on était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, ignorant qu'on avait des sanctions, parce qu'on a fait du faux. Il y a beaucoup de personnes qui diminuent les âges, qui conduisent sans permis. Diminuer l'âge peut entraîner en OQTF, obligation de quitter le territoire ? Ça dépend si, au niveau de la préfecture, on se rend compte qu'il y a ce problème de double identité. On a la police qui va s'en mêler pour essayer de savoir le vrai du faux, puisque de base, on ne vous connaît pas. Donc moi, j'arrive, les dits, normalement aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années, et là, je dis non, j'ai une vingtaine d'années. Logiquement, pour les Français, c'est deux personnes. Donc on essaie de savoir qui c'est. Maintenant, une chose entraînant l'autre, si on s'aperçoit que vous êtes quelqu'un qui est plus enclin à faire du faux, la préfecture peut s'abstenir de vous délivrer un titre de séjour, juste pour ça. Et en cas de refus de délivrance de titre de séjour, eh bien, ça s'accompagne d'OQTF. D'accord, OK. Avant de revenir sur la notion d'OQTF, tu as levé un pan de voile sur le fait qu'on peut retirer la nationalité à un citoyen. J'aimerais savoir, ça concerne des personnes qui ont été naturalisées français, ou alors ça concerne également des personnes nées grandies en France ? Alors là, c'est une question pertinente qui soulève beaucoup de débats, parce que jusqu'ici, de toute façon, la loi qui a été promulguée, qui vise à déchoir une catégorie de personnes de la nationalité, la loi est très claire, on peut vous déchoir de la nationalité pour y raison, c'est très clair, parce que cette loi-là même découle des événements sombres qu'a connus la France, à savoir les actes de terrorisme perpétrés au Bataclan, voilà, tout ça. Donc, c'est très bien cadré. Maintenant, la loi n'a pas prévu qu'on retire la nationalité à quelqu'un qui est né français. Et pour le cas Kémy Seba, tu en penses quoi ? Alors, je pense que c'est de la politique, on ne va pas se mentir, c'est de la politique. La France sait ce qu'elle veut à Kémy Seba, ou Kémy Seba lui fait mal. Moi, je ne rentre pas dans les débats politiques, je suggère que je ne fais pas de politique. Et c'est là où le débat également se pose entre les limites qu'on peut observer entre la politique et le juridique, le législateur et le décideur politique. Donc, ça, c'est un débat. Ce n'est pas la première fois que la France a du mal avec certains Français. On a Nathalie Yame aussi, qui est un peu dans les collimateurs. On a tous ceux qui s'élèvent et se lèvent de façon assez, quelquefois, brutale, très brute contre la France. La France n'a pas eu cette habitude de ne pas être caressée dans le sang du poil par les étrangers. Donc, aujourd'hui, les choses changent et la France, État souverain, quelquefois, prend des décisions qui lui appartiennent. OK. OK. Bon. Au moins, c'est clair. Donc, du coup, s'il faut être binaire, si on suit la législation, est-ce que la France a le droit de retirer son nationalité à Kémi Seba ? Oui ou non ? S'il faut être binaire ? Non. Non. OK. On ne va pas aller plus loin que ça. Au moins, c'est clair. OK. Maintenant, pour passer sur les questions que les gens se posent, je vais un peu faire la voix des sans voix. Pour une personne qui fait donc face à cette notion de OQTF, obligation de quitter le territoire français, comment est-ce qu'elle se comporte ? Alors, en 2017, j'ai fait une première vidéo à connotation juridique sur ma chaîne YouTube où je vous parlais de cinq choses à faire lorsque vous recevez une décision portant obligation de quitter le territoire. La première des choses, c'est de contacter immédiatement un avocat, immédiatement, parce que beaucoup ignorent quels sont les droits qui sont les leurs, parce que dans le même courrier d'OQTF, on vous indique quelles sont les voies et moyens de recours. Donc, nous, quelquefois, on est très submergé par les émotions, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps, le ciel est juste là. Non, il faut garder son sang-froid. La première des choses, on garde son sang-froid. On contacte un avocat et des avocats en France spécialisés en droits des étrangers, en veux-tu, en voilà, il y en a énormément parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers, donc il y a de plus en plus de professionnels qui se spécialisent dans ce domaine-là. Et donc, vous contactez un avocat dans un premier temps à savoir que vous avez deux types d'OQTF dont il est d'une nécessité impérieuse pour moi d'insister là-dessus aujourd'hui. Il faut savoir que vous avez deux types d'OQTF. Vous avez des OQTF sans délai, donc vous avez 48 heures pour quitter le territoire français et vous avez des OQTF avec délai de 30 jours, tel que contenu dans les dispositions des articles 611 des aléas 1 aux aléas 3 du CESIDA. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, vous allez me dire à quel moment est-ce qu'on a sans délai, on n'a pas sans délai. Lorsque vous êtes tombé sous le coup d'un contrôle d'identité, vous n'avez pas été en mesure de justifier véritablement de votre identité ou même de donner en titre de séjour valide, eh bien, vous êtes amené au commissariat et de là, on contacte la préfecture qui va rédiger un certain nombre ce document-là à votre rencontre. Donc, vous êtes auditionné par la police vous êtes arrivé quand, vous êtes qui, est-ce que vous avez de la famille, vous aussi, vous avez des droits, on va peut-être y revenir, mais sur le coup, retenez bien que lorsqu'on vous contrôle dans la rue, il s'agit bien d'une OQTF sans délai. Vous avez deux jours pour saisir un avocat. Là, j'ai reçu énormément de personnes dans mon association qui arrivent une semaine plus tard, ils essaient de se relever et là, on a eu l'OQTF, non, non, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Attends, on vient de dire quelque chose de dangereux là, il faut qu'on se pose et qu'on comprenne bien. Ça veut dire que, moi je suis sans papier, je marche dans la rue, je me fais interpeller par la police pour une raison, pour une autre contrôle d'identité, boum, une OQTF survient. Donc ça veut dire quand je reçois un truc comme ça, c'est sans délai. C'est 48 heures. Si durant les 48 heures à venir, vous n'avez pas saisi un avocat qui a introduit un recours juridictionnel ou judiciaire, eh bien, il n'y aura plus de moyens de recours. Et là, on a vraiment 48 heures. Donc dès que ça arrive, là, boum, il faut absolument que je trouve un avocat. Absolument. Lorsque vous êtes contrôlé, retenez que si on vous a contrôlé, que vous n'avez pas déposé un dossier, on est venu vous contrôler dans la rue, chez vous, dans votre quartier, eh bien, il faut faire vite. Ah oui. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça d'avoir un avocat en 48 heures ? C'est sur rendez-vous ? Comment on fait ? C'est pour ça que nous autres, nous sommes sur les réseaux sociaux, on se déploie partout pour informer, pour sensibiliser parce que justement, le mal de la communauté aujourd'hui, c'est l'ignorance. Beaucoup s'imaginent ce qu'il n'est pas. Donc il faut s'informer. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc à chaque fois, dites-vous bien qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Vous n'êtes pas chez vous. Donc il faut toujours avoir ne serait-ce qu'un contact d'avocat. Il faut être membre des associations, il y en a plusieurs, pour qu'en cas de pépin, que vous puissiez aisément rappeler quelqu'un. Moi, j'ai une académie en ligne. Donc les gens, ils ont mon contact. J'ai un groupe de bénévoles, les gens qui me parlent directement parce qu'ils sont disponibles pour l'association, pour les autres. Donc il ne faut pas rester enfermé parce que sinon, le jour où ça va mal, vous saurez à quel sein vous vouer en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc si on doit consulter, si on doit contacter tout de suite un avocat, du coup, toi en tant que juriste avec ton association, à quoi est-ce que tu peux être utile si on a besoin d'avocat ? Toi, la valeur ajoutée par rapport à un avocat, ça serait quoi ? Ce serait de vous mettre en relation, en lien avec des avocats, spécialisés en droits des étrangers. Et l'avantage pour vous, c'est vrai que je connais déjà ces avocats-là. On a eu à travailler sur plusieurs dossiers ensemble. Je rappelle que moi-même, je suis appelée à être avocate puisque je prépare une thèse. Donc, ce ne serait pas mystérieux pour moi de vous recommander un avocat. Et donc, lorsqu'on est sans papier, ce sont des problèmes qui arrivent souvent, comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on fait face à un contrôle policier ? Mon conseil, c'est de garder votre calme. Vraiment, prendre sur vous, garder votre calme. La police fait son travail. Vous êtes dans un état de droit, vous êtes dans un état souverain. Très souvent, vous vous êtes maintenu contre la loi, en fait. La loi dit que quelqu'un pour se maintenir dans un autre état, même votre état d'origine, eh bien, il faut avoir un document qui vous y autorise. Donc, du coup, si vous, malheureusement, vous tombez sur un contrôle de police, gardez votre calme. Ce qui va se passer, c'est que soit, il arrive, souvent, vous êtes tellement dans une certaine quiétude déconcertante qui fait que la police vous dit bon, continuez, vous avez des enfants, bon, allez-y. J'ai eu des messieurs comme ça à mon bureau, il accompagnait son enfant à l'école, il avait l'enfant à main et monsieur, les papiers, il dit, j'ai pas de papiers. Vous avez des enfants ? Oui, j'accompagne mon fils à l'école. C'est qui ? C'est mon père. OK, bon, allez-y, monsieur. Ça arrive, on est tous humains à la fin de la journée. Donc, si c'est pas ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous amener donc au commissariat, ça, c'est la voie légale. On va faire ce qu'on appelle une retenue administrative à ne surtout pas confondre avec la garde à vue. C'est pas de la garde à vue, c'est de la retenue administrative qui va durer quatre heures de temps et donc, on peut renouveler une fois si le JLD, le juge des libertés et de la détention, l'autorise. C'est pour ça que lorsqu'on vous contrôle dans la rue et que vous vous retrouvez à faire neuf heures dans les locaux du commissariat sans avoir eu un avocat, sans avoir eu un proche, un médecin, un interprète, appelez vos proches, ça commence à être de l'abus. Au bout de plus de quatre heures de temps, quand on ne vous a pas montré la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention, à ce moment, comprenez qu'il y a un problème. Maintenant, si vous y êtes pendant quatre heures, il n'y a pas de souci. Évitez de vous offrir un spectacle, de faire des scènes. Ça ne sert vraiment à rien parce qu'ils font leur travail. Donc, on va vous poser des questions. C'est quoi votre nom ? Évitez encore de mentir parce qu'il y a une récente loi, je crois, de 2020 qui autorise désormais les policiers à vous prendre les empreintes et à prendre vos identités. Oui. Donc, on peut prendre vos empreintes dans les locaux. Voilà. Donc, il est complètement inutile de faire une scène. Vous vous laissez faire. De toute façon, si vous avez le droit de rester, un juge vous donnera ce droit-là. Donc, vous répondez aux questions. Alors, ce qui se passe, ils vous posent des questions, ils renvoient le questionnaire, ils vous renvoient les réponses à la préfecture. Moi, dans le cadre de ma formation de spécialisation, j'ai eu la chance de faire un stage en préfecture en France. Et donc, lorsqu'on reçoit ces réponses, on nous a appelés, on a quelqu'un qu'on a arrêté. Eh bien, nous, derrière, on rédige, nous, derrière, quand j'étais dans les locaux de la préfecture où la préfecture rédige du coup ce qu'on appelle une décision préfectorale portant obligation du territoire. Donc, on vous donne à ce moment 48 heures pour quitter le territoire. Cette décision peut s'accompagner d'une autre décision administrative qu'on appelle l'IRTF. Donc, c'est toujours une décision administrative où on vous interdit de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée. Donc, il faut véritablement sortir non pas du territoire français, mais de l'espace Schengen. Ah, de l'espace Schengen. Et pouvoir le prouver. Ah oui. Ah oui. Ah oui. OK. En effet. Même lorsqu'on est sur une récidive d'OQTF, eh bien, on peut déjà avoir une mesure d'IRTF. C'est la raison pour laquelle je redis, il faut déposer des dossiers d'une complétude parfaite. Toujours passer par un professionnel, si vous pouvez. Et puis, c'est la question qui me vient tout de suite à l'esprit comme ça. Beaucoup d'Africains, très souvent, je parle d'Africains parce que chacun les me dit à sa porte, tu parles de ce que je connais. Oui. Beaucoup d'Africains, très souvent, beaucoup de réticences, malgré le fait qu'ils soient venus en France, ils ont beaucoup de réticences à se confronter aux administrations et tout. Parce que quelque part, il y en a qui sont animés par le mythe de l'homme blanc est forcément l'ennemi de l'homme noir. Et toi, est-ce que... Qu'est-ce qu'ils font chez l'ennemi ? Ils viennent se chercher. Chez l'ennemi ? Oui, enfin, si tu ne peux pas l'ennemi peut-être, mais l'homme blanc n'aime pas forcément l'homme noir. Parce qu'il y a bien des blancs qui vont en Afrique, parce qu'ils aiment les Africains. Ils vont se chercher. Il y en a. Est-ce que dans toi, au vu de ton expérience, Chaya, il te confronte à ce genre de cas ? Et si oui, comment est-ce que tu gères ça ? Alors, mon discours reste le même. Je ne suis pas subversible, je ne fais pas la politique. Et je prie très souvent mes abonnés, ou mieux ma communauté, à ne pas tomber dans la politique, à ne pas confondre les choses. Je rappelle, on est là sur un terrain juridique ou, si vous voulez, administratif. Ce n'est pas la politique. Oh, j'ai reçu des gens dans mon bureau en très mauvaise posture. Oui, mais la France, ils nous ont colonisés quand même. Regardez comment ils nous traitent. Non, 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 ce n'est pas le discours qu'il faut avoir à ce moment-là. Le discours qu'il faut avoir, c'est est-ce que j'avais le droit ? Est-ce qu'eux, ils ont le droit ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on vous explique. Il y a un cadre juridique, organique, institutionnel, bien précis en ce qui concerne les étrangers en France. Donc, ce n'est pas... coloniser, pas coloniser, ce n'est pas le même débat. Ce n'est pas le débat. Et je redis aux personnes pour ne pas vous faire trop de mal, parce qu'ici, on assiste à beaucoup de dépressions, de traumatismes, des gens qui font des crises d'angoisse, même dans les transports. Donc, il est complètement perdu. On a vu sur les réseaux des gens qui sont devenus complètement fous dans les chambres. Le dernier cas, c'était en Allemagne. Avant ça, on a eu un cas sur la gare de Champigny. Quelqu'un qui rentrait du boulot, il a commencé à se déshabiller. Il dit, de toute façon, je ne vous donne pas mes papiers. Je ne vous donne plus mes papiers. Ça suffit. Je n'ai pas de papier alors. Donc, il a pété un câble. Il faut protéger votre santé mentale pour ne pas en arriver là. Et pour assurer cette protection, il faut garder le discernement sur votre situation en France. Vous êtes venus certainement avec un visa. Vous vous êtes maintenus illégalement à l'issue du visa. Il faut dire les choses clairement. Le problème, c'est que la communauté n'aime pas voir les réalités. Et donc, c'est en réfléchissant, comme ça, on se dit, bon, on a le droit de tout prendre de la France parce qu'on a été... Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le même débat. D'accord, OK. Donc, il faut vraiment garder la lucidité à ce niveau-là. On vient, on s'est maintenus illégalement. C'est votre obligation de vous régulariser. D'accord. Parce que vous êtes maintenus. Vous avez envoyé un dossier vide de sens à la préfecture parce que vous ne remplissiez pas les conditions à ce moment-là. Eh bien, vous récoltez une OQTF. C'est normal parce que quand vous partez à la préfecture, vous signalez en quelque sorte à l'administration que je suis là. Je suis sur le territoire. Maintenant, quand on regarde dans le fond, on voit que vous n'avez pas le droit d'être là. Eh bien, on réagit. Partez puisque vous n'avez pas le droit d'être là. Vous ne remplissez pas les conditions. L'article, lui, de la Convention européenne des droits de l'homme sur vos droits à vous, eh bien, vous ne les remplissez pas. On est parti sur une base de cinq ans en France sur l'admission exceptionnelle au regard de la Cicule Valls de 2012. On examine votre situation. On vous respecte. La France, quand même, pose un cadre juridique qui respecte, qui vise à respecter aussi les étrangers. Et c'est le seul pays, de par mon analyse en Europe, où on assiste à ce respect où le respect est vraiment accentué. En France, dans d'autres pays, j'étais en Allemagne parce que j'étais la seule noire. On arrêtait le bus pour venir me contrôler. Juste moi. Donc, en France, on ne voit pas, ce n'est pas poussé à ce niveau-là. Donc, il faut en être conscient. Et moi, je vais vous choquer peut-être, mais je partage ce discours qui consiste à dire la France, on l'aime ou on la quitte. Parce que quelqu'un qui vient dans mon pays ne l'aime pas, il faut qu'il la quitte. Donc, il faut à chaque fois ne dépla... Enfin... Après, il faut nuancer dans quel contexte est-ce que cette phrase est dite ? Je parle du cadre administratif. Oui. Si vous n'avez pas de papier et que vous êtes là à cracher sur la France, là, ça ne se tient pas. Mais on peut critiquer un système. Il y a la critique positive, il y a la critique négative. On parle de quelle critique ? Vous critiquez pour faire avancer les choses ou bien vous critiquez pour créer le chaos ? Il y a une différence entre un Français qui critique la France et un étranger qui critique la France. Il n'y a pas de différence. Parce qu'à partir du moment où vous êtes maintenu sur la France et que vous avez un certain amour de la France, c'est que vous avez envie de rester. On peut critiquer sans pourtant détester le pays. C'est ce que je dis. À partir du moment où vous détestez le pays, c'est que vous vous mentez à vous-même. Si vous n'aimez pas la France, allez en Italie. Le problème, c'est que des fois, on a l'impression que lorsque un non-français critique la France, tout de suite, on lui colle l'étiquette de « si vous n'aimez pas la France, il faut partir ». On a l'impression que s'il critique, c'est qu'il n'aime pas la France. Je pense que c'est dans ce contexte. Moi aussi, il m'arrive de critiquer la France ou des Français. Mais ça dépend de quel angle. Est-ce que c'est une critique positive ? Est-ce que c'est une critique qu'on se positionne comment ? Il y a des critiques très, très... Des acerbes ? Oui. Des critiques qui n'ont vraiment pas lieu d'être. En fait, quelqu'un qui critique tellement, tu te demandes « mais qu'est-ce qu'il fait là ? » Ok. S'il voit la France comme de la M-E-R-D-E, qu'est-ce qu'il fait dedans ? Mais il y a des Français qui le disent aussi. Aussi. Pursouche. Pourquoi est-ce que ça serait un étranger, ça serait différent ? Je parle d'un étranger qui n'a pas de situation, qui est venu illégalement, qui s'est maintenu illégalement, qui réclame un certain nombre de droits alors qu'il n'a pas de droits à ce moment-là. Je reste dans le cadre juridique. Le Français, lui, il est dans son pays. Il est national de ce pays. Toi, tu n'as pas de papier. Tu n'es rien dans le pays. Oui. Fais profil bas. Fais profil bas. D'accord. Parce que, je vous ai dit, même quelqu'un qui n'a pas de papier, quelqu'un qui a des papiers peut toujours tomber sous le coup d'une expulsion. Ce n'est pas parce que vous avez les papiers. Oui. Voilà. Tout à fait. OK. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Et donc, moi, je pense tout de suite aux étudiants. Les étudiants qui, OK, ils sont venus, par exemple, pour faire des études. Trois ans, c'est bon, maintenant, il faut partir. Sauf qu'ils ne veulent pas partir. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils font pour rester ? Alors, il y a un cadre... Légalement. Il y a un cadre légal qui est prévu pour ça, heureusement. La majorité, il y a une grande majorité de pays africains qui ont signé des accords bilatéraux avec la France pour permettre aux étudiants qui terminent les études de pouvoir expérimenter, implémenter la formation qu'ils terminent sur le territoire. Et c'est là où on a mis en place ce qu'on appelle des APS, des autorisations provisoires de séjour. Et la durée peut varier d'un pays à l'autre. Et on a quand même aussi d'autres brèches qui sont réservées aux étudiants. Si à l'issue de votre formation que vous ne partez pas sur l'APS, eh bien, vous pouvez aussi changer de statut. Vous partez sur un outil de séjour, par exemple, vie privée familiale. Si vous êtes marié à un Français, paxé, si vous avez des enfants scolarisés, il y a toujours d'autres possibilités. Mais il faut s'y prendre en avance si vous nourrissez le rêve de vous maintenir. D'accord. Tu viens de parler de mariage, je viens de parler de pax. Ça me permet tout de suite d'embrayer sur la question suivante qui est celle de savoir le mariage blanc. Sous-entendu, un mariage qui n'est pas fondé sur, on va dire, entre guillemets, l'amour ou une vraie relation. Donc, un mariage uniquement pour avoir les papiers. Selon toi, bonne ou mauvaise alternative ? C'est très dangereux ce que vous dites. Même la phrase en elle-même, c'est une phrase interdite. Parce que, ben oui, le mariage blanc, c'est sanctionné. vous n'avez pas le droit de vous marier pour avoir les papiers. C'est pour ça que si la préfecture vient à se rendre compte que c'est un mariage blanc, eh bien, non seulement vous avez l'OQTF, on peut très rapidement aussi vous bousculer vers la sortie, mais on peut vous poursuivre. Ah oui ? Ben oui. Et comment ils pourraient s'en rendre compte que c'est un mariage blanc ? Ils s'en rendent compte ? Comment ? Parce qu'il y en a un qui au bout d'un moment, en général le français, refait un courrier pour dire, ben écoutez, elle s'est mariée avec moi pour les papiers. Elle s'est mariée avec moi pour profiter. Ça peut ne pas être vrai ou si ça peut être juste un moyen pour détruire l'autre ? Est-ce que l'autre n'a pas... Est-ce qu'on va juste... Parce qu'il a écrit ça, forcément, c'est pas trop facile ? Il est français. Oui. Vous êtes étranger. Oui. Voilà. Donc, on a quand même... Je n'ai pas dit la priorité ou le privilège, on a quand même cette petite primauté pour les français. Donc, si vous mariez un français, je dis, lorsque j'ai fait le stage en préfecture, il ne se passait pas un jour sans qu'on reçoive une lettre de dénonciation. Et je vous promets, la majorité des dénonciations ne nous venaient pas des français. C'était des étrangers. Des étrangers qui dénonçaient les couples des sœurs. Ah, des étrangers qui dénonçaient... OK. Moi, personnellement, j'ai ouvert deux courriers. Le premier courrier, c'était quelqu'un... Je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire, c'est ma famille. C'était une Ivoirienne qui décrivait l'avis de sa copine et qui disait que sa copine est mariée en Côte d'Ivoire et elle est remariée ici à un français et elle a eu les papiers. Ce n'est pas normal. Voilà. Elle voulait informer de ça. Et à la suite de ça, j'ai vu la chef de salle. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait déjà le courrier à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour savoir si cette personne est mariée en Côte d'Ivoire. Et donc, si elle est mariée, la France n'admettant pas la polygamie, eh bien, c'est déjà le premier point pour lui retirer ses papiers. Et maintenant, mariage blanc, ça aussi s'est sanctionné. Donc, elle représente déjà une menace pour l'ordre public française. Donc, le deuxième courrier, c'était un français, évidemment, qui habitait encore avec sa femme et qui disait je ne veux plus d'elle parce que je me suis aperçue qu'elle s'est mariée avec moi pour profiter de moi, pour se maintenir en France, voilà, pour avoir les papiers. Maintenant qu'elle a les papiers, elle ne me calcule plus dans la maison, elle fait sa vie et je ne veux plus. Et si c'est faux ? Et si, justement, le français en question le dit juste pour... Si ce n'est pas vrai, si il le dit juste parce qu'il veut lui faire du mal. J'imagine un couple, monsieur X et madame Y qui se mettent ensemble. Au bout d'un moment, ça commence à ne plus aller. Ce n'est pas forcément parce qu'elle a eu les papiers. Enfin, pas forcément parce qu'elle a eu les papiers ou parce que c'est un mariage blanc. Elle se marie vraiment parce que c'est une vraie relation. Mais au bout d'un moment, ça commence à ne plus aller. Et là, monsieur X qui est peut-être français, puis aussi, décide de se venger. Et il avance l'argument comme quoi, ben, c'est marié pour les papiers. Il est français. Donc juste ça, ça suffirait pour qu'elle rentre ? Non, ce n'est pas que ça suffirait pour qu'elle rentre. La préfecture, c'est l'administration. Oui. Elle applique les lois. C'est des fonctionnaires qui sont dans les locaux de la préfecture. Donc, si on reste, une nouvelle vient de trouver. On peut être amené à faire des contrôles. On peut vérifier. Mais la nouvelle nous arrive. La France, aujourd'hui, avec l'inflation, disons ce qui est, est un peu fatigué des étrangers, des migrants. Même si on reste quelque part une force pour la France. Mais il faut qu'on admette que ça commence à être chaud. Parce que les migrants arrivent de partout. la France essaye depuis des années de canaliser, canaliser, canaliser. Maintenant, la France, pour parler comme d'Armanan, essaie de trier les méchants, les gentils. Donc, si vous êtes du côté des méchants, ils ne vont pas réfléchir dix fois. Ils essaient de... Ça les arrange. Voilà. OK. Entre yermes, des purées, si on veut dire ça comme ça. Parce que le but aussi de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Donc, on protège les Français. C'est-à-dire que les personnes issues de l'immigration sont un danger pour les Français ? Plus que les Français ? Non, non. En fait, la question... Parce que quand tu dis la France essaie de protéger ses citoyens et qu'on parle d'immigration. À chaque situation, j'aime le dire toujours à ma communauté, dites-vous que si vous étiez chez vous, regardez la chose sous le joug de votre pays. Donc, vous êtes vous-même par exemple en Côte d'Ivoire et un étranger vient épouser votre frère ivoirien ou votre sœur ivoirienne et après, vous vous rendez compte en fait, il est épousé pour bien faire ses investissements, il a utilisé et tout. Quelle serait la réaction de l'État ? Quelle serait votre réaction à vous si c'était votre frère ? À chaque fois, dites-vous à situation inverse. Réaction comment ? C'est tout en fait. Mais si on regarde la France avec un regard de... On a déjà des appréhensions, on arrive déjà en se disant non, ils nous ont trop matés, ils nous ont trop... On sera dans cette posture à toujours voir le mal partout, à critiquer, à se dire mais si on vient parce qu'on a épousé la France, on aime la France, on vit en France, on n'est pas en aventure, donc on paye ses impôts, on travaille, on paye son loyer, comme tout citoyen français, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous en sortir. D'accord. Est-ce que toi, tu es pour l'expulsion des étrangers en France ? Je ne sais pas que... C'est une question. Non, je n'ai pas à être au bout ou contre puisque c'est la loi. Je vous ai parlé des mesures d'expulsion. Tout à l'heure, il y a plusieurs types de mesures d'expulsion ou mieux, des mesures d'éloignement. On a des OQTF, des IRTF, des ITF, des placements en centres de retention. Il y a des centres qu'on appelle des CRAS, donc centres de retention administratives. On en a plusieurs en Ile-de-France où on place les personnes en vue de leur expulsion prochaine. On a des assignations à résidence. Ce sont des mesures légales qui existent. Donc, je n'ai pas à être pour ou contre. C'est en disant je suis contre, donc on va refaire la loi pour mes beaux yeux. mais tout à l'heure, je dis que pour améliorer une loi, il faut déjà avoir une critique. Je trouve que cette loi n'est pas juste. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer ? C'est quand même des réflexions qui peuvent être menées en amont. Exactement, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai rédigé dans le cadre de ma formation de spécialisation à mémoire sur la lenteur administrative en droit des étrangers. J'ai fait complètement l'inventaire des problèmes qu'on rencontre dans l'administration française. Je n'ai pas été de main morte. Vraiment, les lourdeurs que j'ai constatées moi-même étant en préfecture, j'ai aussi pointé un peu du doigt les manquements des étrangers pour que tout puisse s'améliorer et donc il y avait des articles qui me semblaient un peu durs. Des articles 48 heures pour quitter quelqu'un qui a un enfant dans une autre ville. Comment ça se passe ? Donc oui, il y a matière à critique mais on a des députés, des hommes de loi qui sont devant pour parler pour nous. Nous, ce qu'on fait derrière au bas de l'échelle, on s'ensibilise sur l'état de droit positif en vigueur de dire voilà ce qui se passe si tu fais ça, voilà ce qui se passe. Si on tombe dans la critique, c'est ce que je ne cesse de répéter, si on est là pour critiquer l'existant, on ne va pas s'en sortir. On est là pour s'arrimer à l'existant. Je suis sur le territoire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me maintenir ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me régulariser ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me naturaliser, pour m'en sortir ? Ce sont les questions qu'un étranger devrait se poser. Maintenant, est-ce que telle loi n'est pas très dure ? Ce n'est pas en te posant la question que la loi change. Il y a des gens, on a des partis politiques, notamment la gauche française, qui travaillent. On a plein d'associations qui font des remontées sur des cas pratiques rencontrés au quotidien pour améliorer les situations. Mais je dis à l'étranger qui est là à titre personnel, travaille à ton intégration. Travaille. Ne t'égare pas. Ok, 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 ok. Et est-ce qu'il y a moyen pour un étranger sans papier de travailler légalement en France ? Alors, tes questions sont toujours, contiennent toujours le pour et le contre, en fait. Non, moi je demande si c'est possible. Alors, c'est là où on voit un gros, gros paradoxe de la France. Ça me fait penser au paradoxe du pays organisateur, en l'occurrence la France. Donc, en gros, on a le législateur français qui nous dit dans le code Césida et dans le code civil, j'ai oublié l'article, je crois c'est 5 221 si je ne me trompe pas, il est interdit à un employeur de recruter un étranger en situation irrégulière. D'ailleurs, il lui est intimé l'ordre de vérifier lorsqu'un étranger demande le travail qu'il a envie de recruter cet étranger. il a 8 jours pour s'assurer auprès des autorités préfectorales que le titre de séjour en question est le bon. 8 jours. D'accord. Et donc, il lui est complètement interdit de recruter quelqu'un en situation irrégulière. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que derrière, on a la circulaire Manuel Valls du 28 novembre 2012 qui tire sa source dans les articles L435 du même code Césida où on dit à un étranger si vous êtes étranger en situation irrégulière en France, vous pouvez par l'admission exceptionnelle avoir un titre de séjour salarié si vous êtes en CDI ou travailleur temporel si vous êtes en CDD. Bien sûr, c'est une régularisation au cas par cas. On regarde votre situation. Si vous êtes intégré, si vous avez des attaches privées, si vous avez des liens familiaux sur le territoire, l'article 8 de la Convention européenne nous fait encore on peut vous régulariser. Plus encore, on vous demande de prendre un certain nombre de documents à l'employeur qui à la base était interdit de vous recruter. Donc, il doit vous donner un serfa, les fiches de paye, les documents de cotisation ils savent qu'on j'ai payé. Donc, le serfa 151-83 eh bien, c'est un paradoxe à nul autre pareil. Donc, vous m'interdisez. D'ailleurs, il y a des contrôles dans ce sens-là. On a des contrôles USSAV, des contrôles de la préfecture et tout ça pour voir si tous les employés de votre société ont bel et bien les papiers. Mais derrière, on régularise un étranger qui a travaillé sans papiers. C'est un cadre qui est posé, qui est réel et qui est effectif, donc qui est appliqué. est-ce qu'un étranger peut travailler légalement ? Sans papiers. Je dirais non et oui. C'est un paradoxe. C'est une condition. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas voir un professionnel comme moi, vous dire un travailleur étranger sans papiers pour travailler légalement. mais si des gens arrivent et me disent « bon, j'ai quand même pu avoir pour trois ans 24 fiches de paye, dont huit dans les douze derniers mois, on va voir si le patron est d'accord pour l'accompagner. Et plus encore, vous allez être choqué s'il a utilisé des documents d'emprunt dans les documents de quelqu'un d'autre pour travailler, l'employeur peut lui faire une attestation de concordance d'identité pour qu'il puisse se régulariser. C'est extraordinaire. C'est en ça que le droit des étrangers est une matière d'une extrême complexité. Il faut vraiment faire très, très attention quand je sais que la majorité des membres de la communauté qui arrivent passent par des chemins tortueux, c'est-à-dire la mer, le désert. Donc, la plupart sont un peu de l'alphabète. Il est urgent et même obligatoire que chaque personne, désormais, pour 2024, qui va présenter un dossier à la préfecture, ce soit au préalable renseigné. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de moyens, ce n'est pas grave, l'État français subventionne des associations en France pour vous accompagner. Il y a la CIMAD, il y a le COMED pour vous accompagner gratuitement. Quand mon association sera subventionnée, eh bien, à cœur joie, je vous aiderai gratuitement. Déjà que je le fais largement sur les réseaux sociaux. C'est très complexe, c'est très, très sérieux. Je vois ça, je vois ça. Et on parle très peu souvent des droits des sans-papiers. Est-ce que selon toi, il y en a plein, j'imagine, mais est-ce que tu pourrais partager avec nous trois droits auxquels les sans-papiers peuvent jouer, qui sont très souvent ignorés, mais qui peuvent radicalement changer leur vie? Je pense qu'aujourd'hui, ils ne l'ignorent pas vraiment. Le premier droit d'un sans-papier qui, pour moi, est très, très important, c'est le droit à la santé que la France a reconnu. J'ai l'habitude de citer à ceux qui me suivent en sept catégories de droits. Là, vous m'avez demandé que trois. Que trois, oui. Donc, on a le droit à la santé qui est consacré par le dispositif AME, qui est à la disposition des étrangers. Beaucoup de Français ont toujours du mal à comprendre ça puisque c'est totalement gratuit. Ça, c'est un droit où il faut vraiment louer la France à ce niveau-là. Même nos pays, à nous, ne peuvent pas nous soigner même si on n'a pas d'argent. Donc, ça, c'est très bien. On a le deuxième droit qui est le droit à la vie privée et familiale qui est consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés. À partir du moment où vous avez une certaine intensité, une certaine ancienneté, une certaine stabilité familiale en France, eh bien, on peut d'ores et déjà vous reconnaître un certain droit au maintien. On peut vous régulariser. D'accord. Et le troisième, du coup ? À partir de cinq ans. Alors, le troisième, on va choisir le plus important peut-être aussi, le droit au mariage. Vous avez le droit de vous marier ou de vous paxer avec une personne avec ou sans papier de même sexe ou de sexe opposé en France, sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Au moins, ça, c'est clair. Et tu as parlé d'accompagnement, tu as parlé de subvention, tu as parlé d'association, tu as parlé de formation même. Donc toi, j'imagine que tu fais dans ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta formation et ton accompagnement ? Ça consiste en quoi ? Ça concerne qui ? Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, je me suis formée en droit des étrangers. Donc j'ai eu un diplôme dans ce domaine-là. Et c'est à la suite de ça que j'ai créé une association. Oui. Donc je suis légitime à vous parler de ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je suis experte spécialisée en droit des étrangers. Ce n'est pas prétentieux de ma part. Et donc, l'accompagnement que je fais aujourd'hui est sur trois piliers. Et c'est sur ces trois piliers que repose mon association. Donc, on est sur la sensibilisation au travers des réseaux sociaux. Ce que je fais ici, c'est de la sensibilisation, la vulgarisation sur la matière du droit des étrangers, les pièges à éviter, les points sur lesquels il faut mettre l'accent. Le deuxième point, c'est l'orientation. Quand vous arrivez en France, qu'est-ce qu'il faut faire ? Par où est-ce qu'il faut partir ? Ou il faut commencer par où ? Les enfants ou pas ? Est-ce qu'on se marie ? Est-ce qu'on demande les papiers ? Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est l'accompagnement. Alors, c'est là où j'apporte une précision majeure. Je ne suis pas avocate. Donc, je ne fais pas du conseil juridique au sens propre du terme parce que je ne suis pas avocate. C'est un domaine qui est réservé aux avocats. Je ne peux même pas accompagner les personnes dans les tribunaux pour l'instant. Donc, il faut que les personnes fassent bien le distinguo sur ce niveau-là. Quand je dis accompagnement, c'est dans le montage des dossiers. Ça reste de l'administratif. du montage de dossiers, comment ranger vos dossiers. L'association peut être amenée, puisqu'elle a recruté les juristes, à faire des courriers à la préfecture, des relances, accompagner véritablement des personnes, mais dans la limite légale prévue. D'accord. C'est aussi ça qui fait la base de la plateforme en ligne. C'est la première plateforme d'accompagnement des étrangers, Académie LBI.com. Académie LBI.com. Donc, on a toutes les informations sur Académie LBI.com. Et à ce jour, juste pour avoir un chiffre, c'est combien de personnes que tu as accompagnées au travers de ton association ? Alors, directement, les personnes que moi, j'ai vues directement, qui sont passées au siège de l'association, il y a plus d'une deux centaines de personnes. Deux centaines de temps, à peu près ? Depuis 2020. Depuis 2020. OK, c'est déjà... Maintenant, indirectement, sur les réseaux, les retours qu'on a chaque semaine, on peut compter plus de 3 000 personnes puisqu'on est suivi par plus de 450 000 personnes aujourd'hui. C'est énorme. Ceux qui ne reviennent pas dire merci, on ne les compte pas, mais on sait qu'on a de l'impact positif. Un impact positif. OK, super. Et, ça, c'est un truc que justement, j'en ai pensé très peu. Quelle est, selon toi, la plus grosse erreur que qu'on met très souvent les sans-papiers et qui leur coûte cher ? Déposer des dossiers pas complets, pas prêts. C'est-à-dire ? À contresens. Moi, quand je me lance sur les réseaux sociaux, à la suite de ma mésaventure, c'était d'éviter les occulteurs au maximum à ma communauté. Parce que c'est ce qui m'a le plus fait mal, moi, dans mon parcours personnel. Eh bien, si on a enregistré, ça, ça découle de mon constat, de mon stage en préfecture, si on enregistre 10 OQTF sur une semaine en préfecture, par exemple, sur une journée, on va dire. Une semaine, les gens vont penser que ce n'est pas sérieux. Sur une journée, on peut être amené à rejeter 10 dossiers. Et comme je vous ai dit, en cas de refus de délivrant de Tides-Cijos, il s'en suit automatiquement une OQTF. À effet immédiat. À effet immédiat. C'est pour ça que la France a le plus gros taux d'OQTF non exécuté par rapport à un pays comme l'Allemagne. Puisque l'Allemagne ne délivre pas systématiquement des OQTF. D'accord. Oui. Là où la France recule un peu, c'est les parents d'enfants français où on ne donne pas systématiquement des OQTF. On ne va pas expulser le parent et l'enfant français. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Voilà. Donc, le problème, c'est que les gens, ils envoient des dossiers complètement décousus, incongrus, pas précis, pas complet, pas bien montés, à contre-sens, à contre-temps. J'ai plusieurs cas que je cite comme ça sur mes réseaux TikTok. Vous vous rendez compte, je reçois une jeune dame avec une OQTF à main. Elle a de base un visa C, donc un visa touristique, visiteur. Et là, son frère lui dit trouve une formation pour te maintenir. Trouve une formation, je crois que ça peut le faire. Donc, elle cherche une formation, elle trouve une formation. Et qu'est-ce qu'elle fait avec son grand frère qui soi-disant est en France depuis très 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 longtemps, puisque la communauté s'imagine que parce que vous êtes en France depuis très longtemps, vous êtes censé maîtriser le droit des étrangers, à tort. Donc, on trouve une formation, elle envoie la formation avec un courrier à la préfecture. Oui, je suis venue avec un visa cours ces jours pour visiter, mais là, j'ai vraiment très envie de me maintenir, j'ai trouvé une formation au QTF. Je me suis mariée avec un Français. La loi me dit pour qu'on me régularise, il faut qu'on puisse justifier au moins de six mois de communauté de vie. Donc moi, au bout de trois mois, je commence à en avoir marre, je suis enceinte d'un mois, donc je me dis, bon, je vais demander maintenant, je n'attends pas les six mois au QTF. Ah ouais. L'admission de plein droit au séjour exige quand même, ça c'est l'article L423, des aléas 1 aux aléas 23, c'est la catégorie des titres de séjour vie privée et familiale, vous exige une entrée régulière sur le territoire, c'est-à-dire entrée avec visa. On vous demande le visa d'entrée, le tampon d'entrée, Orly ou Charles Roissy de Gaulle. Donc vous, vous êtes rentrée sans visa, vous êtes tombée très amoureuse ou très amoureux d'un Français et vous entreprenez de demander le titre de séjour vie privée et familiale conjointe de Français au bout de six mois, même huit mois de mariage, même un an de mariage au QTF. Ah oui. Puisque vous êtes rentré sans visa, l'entrée est irrégulière. Ah oui. La loi pose le cadre précis. Si vous êtes rentré irrégulièrement, c'est l'admission exceptionnelle. Et là, le préfet n'est pas obligé de vous régulariser. Et vous devriez attendre un minimum de cinq ans, même si vous êtes marié ou pas que ça, un Français. Donc c'est l'ignorance. Le dénominateur commun reste l'ignorance. Et c'est pour ça que, par voie de conséquence, j'implore, mais vraiment, la communauté, sachez qu'il devient désormais obligatoire pour vous de vous renseigner auprès des professionnels. Quelle que soit votre situation. On a des parents qui font rentrer des enfants n'importe comment sur le territoire. aux 18 ans de l'enfant, on ne sait pas par où passer pour régulariser l'enfant. Parce que le même article L423 vous pose dix possibilités de régulariser votre enfant mineur qui est arrivé en France mineur. On appelle ça des jeunes majeurs. On a des MNA aussi, ceux qui sont prises en charge par l'ASEU. On a ceux qui ne sont pas prises en charge par l'ASEU, ils sont dans votre famille. Et là, on a vu dix possibilités de régulariser l'enfant. Très souvent, on ne coche aucune case. Et on va demander le papier de l'enfant. C'est l'OQTF. Quand bien même l'enfant aurait eu des DCM à sa minorité, des documents de circulation. Donc on vous dit, il faut que l'enfant soit rentré à 13 ans, soit fait huit ans sur le territoire, cinq ans d'études. Il faut que le parent ait un titre de séjour à Patrice, soit protégé, subsidiaire, soit une carte des résidents portant la mention longue durée Union européenne. Donc il y en a qui demandent, ils ont des cartes des résidents tout court. Ce n'est pas Union européenne ou alors c'est le cas de résidents permanents. Et à ce moment, ça va dépendre du bon vouloir du préfet, puisque c'est l'admission exceptionnelle inscrite dans la circulaire vals. Donc là encore, on se trompe. L'enfant, au QTF, on m'appelle vraiment au bord du gouffre. L'enfant, il est perdu, son école, il continue ou pas. La femme, la maman, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. On a des gens qui viennent en France demander les papiers. parents d'enfants français, l'enfant habite en Afrique avec le papa. L'enfant est français. Elle, elle prévoit, elle a un beau projet de s'installer en France. Elle arrive sans l'enfant, elle va à la préfecture demander le papier parents d'enfants français. Alors que la loi vous dit, pour bénéficier de ce type de séjour, il faut être le père ou la mère d'un enfant français mineur, mineur, beaucoup aussi tombent dans le panneau parce que l'enfant est déjà majeur, mineur, qui réside sur le territoire. Donc, elle arrive avec l'OQTF. Mais pourquoi on est aussi mal informé ? Parce qu'on ne veut pas payer le service. On ne fait pas d'efforts. Si on trouve que la connaissance coûte cher, et si on l'ignorance, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Mais désormais, au moins pour ceux qui regardent cet échange, vous avez forcément un proche. Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de lui envoyer ceci. Si ça ne lui sert pas à lui, ça servira forcément à quelqu'un qui est autour de lui parce que je suis sûr d'une chose, lorsqu'on est africain en France, on connaît au moins une personne qui a ses problèmes. Au moins une personne, ça je suis certain. Exactement. Ça c'est clair. Et donc, le temps nous tient par la gorge, donc on va essayer d'avancer un peu plus rapidement dans l'échange. Quel est le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora ? J'ai mal. J'ai mal pour ma communauté. C'est la juriste qui parle justement à cause de cette ignorance. Aujourd'hui encore, les gens réussissent à se dire que je suis là pour me faire de l'argent ou que ce n'est pas normal. Je me prends pour qui ? Donc, on prend toujours les choses du mauvais bout. On est beaucoup dans l'émotion. On ne se pose pas pour poser les vrais mots, se poser de bonnes questions. Il faut aujourd'hui pour que la communauté puisse véritablement émerger et impacter l'Afrique en retour, c'est qu'il faut que la communauté brille et fasse briller ses talents, fasse briller ses intellectuels. Il faut qu'on soit capable d'y c'est le plus haut possible chaque personne qui est susceptible de nous apporter en plus dans la communauté. C'est fort. C'est fort. C'est très, très fort ce que tu dis. Et je partage tout à fait ton message. Malheureusement, je n'aime pas être celui qui le dit. Il y a beaucoup cette mentalité de crave. Bon, on va continuer à y travailler. En général, quand on reçoit un invité, on a un petit jeu. Est-ce que tu es joueuse ? Prêt. Prêt joueuse. Ok, parfait. Donc, on va te présenter trois personnages à tour de rôle. Et tu devras nous dire dans un premier temps ce que tu apprécies. C'est chacun d'entre eux. Et ensuite, nous dis ce que tu apprécies moins. Je ne fais pas la politique. Attention. Donc, si on peut nous présenter le tout premier personnage, c'est... Est-ce que tu connais ce monsieur ? Oui. Comment il s'appelle ? Stanislas Zézé. Alors... J'ai eu le privilège d'être à son événement à Paris dernièrement. Alors, du peu que tu connais de lui, autant sur les réseaux, ce que vous avez échangé, qu'est-ce que tu penses de bien à son sujet ? C'est un visionnaire. C'est quelqu'un d'extrêmement important pour le continent. Oui. Et c'est quelqu'un que l'Afrique gagnerait. Vous savez, quand on est en Europe, on n'est plus à l'étape de pays. C'est pour ça que je n'aime pas tuer de quel pays. Je trouve que ça me diminue. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique toute entière qui nous écoute, qui nous regarde. Du moins pour les personnes comme nous, qui avons un fort aura dans les domaines que nous faisons. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement important pour la communauté. Quand l'Afrique ou la jeunesse gagnerait vraiment à écouter, ce sont des personnes vraiment remplies de rêves positifs pour l'Afrique et que si l'on écoute, on va quand même faire quelques pas en avant. Yes. OK. Et ce que tu penses qu'il devra améliorer, ce que tu as moins chez Stan, ça serait quoi ? Parfois, il est un peu inaccessible. Il faut qu'il aille aussi un peu plus dans la communauté, qu'il fasse plus de bain, de foule, qu'on multiplie les événements de cette nature, comme ce qu'il a fait, avec des prix abordables. Abordables. Moi, ma communauté, déjà qu'on n'a pas de papier, donc l'argent, même on n'a pas de travail. On travaille, même ceux qui nous ont emprunté les papiers ne nous payent pas. C'est compliqué. C'est compliqué. OK. Dans ma position, le deuxième inter, le deuxième personnage, c'est ce monsieur. Tu reconnais ou pas ? Très bien. Alors, qui est-ce ? Alors, je crois que c'est un avocat. Oui, Maître Mbeko Tabula. C'est ça. Oui. Alors, j'ai eu l'immense privilège de le croiser à l'événement Argent Livre. Oui, au week-end de l'écrivain de 2024. Donc, on a eu à l'occasion du déjeuner, je l'ai écouté, parlé et c'est un sage. Oui, c'est un sage. Il paraît jeune, mais je pense que c'est un sac d'informations. Je ne vais pas le classer au rang des rudis. Ce serait un peu trop prétentieux aussi. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'il parle, il vous impose l'écoute. C'est ce que j'ai remarqué lors de la conférence, il est pertinent. Et je ne le connais pas plus que ça, mais je sais que c'est quelqu'un qui a envie d'ici aussi la communauté à un certain niveau. Yes. Et du peu que tu sais de lui, qu'est-ce que tu penses dans son attitude, dans sa manière de faire, dans ses initiatives, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait améliorer ? Ou qu'est-ce que tu aimes moins ? Mais moi, je ne le connais pas tant que ça pour dire que j'aime moins. Alors moi, ce que je pense que ce qu'il pourrait faire avec toute cette connaissance, vous savez, moi, je suis une intellectuelle. Les gens me confondent sur les réseaux, on se dit je suis influenceuse, parce que oui, j'aime danser, c'est pour ça qu'il y a le beauty, j'aime la beauté. Mais il ne faut pas qu'on se perde. Je suis d'abord une intellectuelle. L'intellectuelle, à la différence du diplômé, c'est quelqu'un qui observe la société et qui est capable de par son intellect changer, d'améliorer les situations en société. Le diplômé, c'est celui qui a eu un quittus, un parchemin. Présumption de compétence. Voilà. Donc, c'est un intellectuel de haut rang, de haut vol et j'aimerais beaucoup qu'il puisse s'ouvrir davantage. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui devait être aussi peu connu. On le connaît, mais pas tant que ça. Je pense qu'il devrait peut-être multiplier des conférences, multiplier les débats, peut-être se laisser inviter quelqu'un comme moi. J'aimerais beaucoup l'avoir sur mes réseaux. TikTok, par exemple, sur un live, on a 600 personnes et je pense qu'il impacterait beaucoup positivement la jeunesse. Pour le connaître un peu, pour avoir été un peu dans son siècle restreint, il est très accessible, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hyper accessible, il faut juste réussir à le choper, mais vraiment... Jouer les sacs. Super, super, super accessible. C'est quelque chose que je ne peux pas ni très accessible, très disponible. Il est sans protocole, mais vraiment sans protocole. En tout cas, ça reste ton point de vue et on doit respecter. C'est ça. En tout cas, je ne le connais pas beaucoup. Bien sûr. Et le troisième, pour finir, j'en mets 203. Est-ce que tu connais cette dame ? Oui. Pas tout d'hommes. Je n'ai pas l'habitude de la voir sous un si grand soleil. Je vais la voir sur les plateaux télé. Yes. Alors, c'est une dame que j'ai beaucoup écoutée, que j'aime énormément, que j'aimerais beaucoup, beaucoup rencontrer, parce qu'on se rencontre. Vous savez, parfois, vous regardez les gens sur les réseaux sociaux et vous pensez être eux. tellement que vous épousez ce qu'ils disent, que vous entendez que ce qu'ils disent vous impacte, vous pénètre, que vous dites « Ah oui ! » C'est une dame qui n'a pas sa langue dans sa poche. Oui. Et je ne suis pas à ce niveau de courage. Je le dis clairement. Donc, c'est une femme qui a aussi impacté positivement par son histoire. Oui. Et je pense qu'elle a encore beaucoup apporté. Elle n'est pas, à mon sens, aussi visible. Je pense que ce sont des personnes que la communauté devrait vraiment avoir sur le podium tout le temps. Tout le temps. Pour délier les langues, pour décomplexifier la jeunesse, les Africains, les gens qui pensent que la peau blanche, c'est une race au-dessus. On a encore, à l'époque, de l'impérialisme. Voilà. Non, non. Donc, je l'aime beaucoup. OK. Tu l'aimes beaucoup. On l'a compris. On l'apprécie énormément. On est très admiratif par rapport à son courage, à son franc pari, à la pertinence, à la justesse de ses mots. Et donc, que s'il y a quelque chose que tu penses qu'elle devrait améliorer, ce serait quoi, cette dame ? Je l'ai dit en filigrane, c'est vraiment être plus présente. Plus présente. Ne pas seulement se laisser inviter par les médias français. Oui. On est aussi là, la communauté africaine, on organise des événements un peu africains. Oui. Et donc, on aimerait avoir quand même des personnes impactantes comme ça pour vraiment impacter la communauté. Et pas que. En tout cas, au moins, c'est clair. Donc, Fatou Diom, si tu regardes cette vidéo, un de ces quatre, sache qu'on aimerait se voter un peu plus à toi. J'ai eu le privilège de la rencontrer une fois au cours d'un événement en dédicace de son livre. Je suis un peu jalouse, je t'en vis. Petite femme très ouverte, très lumineuse et qui, bien sûr, n'a pas dérogé à la règle du verbe. Elle n'a pas sa langue dans sa peau. Ça, on ne peut pas le lui retirer. OK. Nous sommes à la fin de notre échange. Et si tu as un message que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage aujourd'hui, en une minute, tu regardes droit cette caméra et je lui adresse ton message. Apprenez à consulter. Le service aujourd'hui, en fait, retenez qu'en Europe, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit et vous êtes seul dans votre combat en Europe. Vous êtes seul dans votre film. Vous en êtes le seul scénariste, le réalisateur, le producteur. Une fois que vous êtes en Europe, gardez la lucidité, préservez votre santé mentale, laissez le passé derrière vous. En Afrique, vous étiez directeur, vous étiez miss, vous étiez star. Ce n'est pas la même chose en Europe. Ce sont deux sociétés complètement différentes et il faut avoir la mesure, la hauteur sur cette réalité-là pour pouvoir avancer à votre niveau en consultant les professionnels, bien vous entourer, ne pas forcément être enclin facile à la critique, cracher sur la France alors que vous êtes en France. ça, ça va vous perdre puisque ça ne va vous grandir. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Surtout, faites-vous accompagner par des professionnels lorsque vous avez mal à votre administratif. Yes, la messe est dite, le message est clair, limpide, clair comme de l'eau de roche. Faites-vous accompagner. Les meilleurs ont des coachs, les meilleurs ont des accompagnateurs, les meilleurs ont des guides. C'est l'étant dit, on a une phrase qui est très souvent prononcée à la fin. Je vais prononcer la phrase le début et tu complètes. Une femme, leader, entrepreneur qui n'écrit pas de livre, c'est une... Femme qui ne partage pas. Ah, une femme qui ne partage pas. Du coup, c'est quand que tu cesses de ne pas partager ? Moi, je suis auteure de deux mémoires. Oui, mémoire, on veut le livre. Le mémoire, c'est pour les académiciens. Donc, j'ai deux mémoires que j'ai publiées bientôt. J'ai un livre en préparation. Donc, j'en parlerai quand ce sera le moment. Et oui, je pense que je partage énormément déjà. Maintenant, je vais les mettre sur du papier, sur tout mon parcours de vie. Il me tient vraiment à cœur de partager avec ceux qui arrivent. Parce que quand ça arrive à ceux qui arrivent, ils se disent qu'ils sont seuls, qu'ils sont maudits, qu'ils sont mal chanceux, alors que leurs prédécesseurs ont vécu pire quelques fois, mais sauf qu'ils n'ont pas le courage de le dire. Et moi, dans ce livre à venir, j'aurai le courage, j'ai le courage de vous dire beaucoup de choses. Yes. En tout cas, on espère que pour la prochaine édition du week-end de l'équivalent 2025, tu feras partie des différentes personnes que nous présenterons. Leur livre, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Avec plaisir. C'est tout le mal qu'à toi. Avec grand plaisir. C'est pas tomber dans les oreilles d'une sourde. Voilà. On attend que ça. Cela étant dit, merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour la disponibilité, sachant qu'on était en retard. Tu as attendu. On n'avait pas de maquilleuse, elle a pris sur elle, elle s'est maquillée, tout et tout. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Surtout, tu nous as apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. J'ai appris beaucoup de choses et qui, je pense, aidera aussi d'autres personnes. Cela étant dit, ma personne, je ne saurais terminer cet échange, comme je l'ai dit, sans remercier Copili.io qui, sans qui, ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Copili.io qui, je précise, est une plateforme qui permet à tous les producteurs de contenu, de produits, des images et des textes captivant en un temps record qui vous permettront d'attirer des abonnés, des prospects qualifiés que vous pourrez ensuite convertir en clients. Et à côté de ça, pour qu'on puisse avoir une vidéo aussi fluide, une qualité aussi fluide, il a bien sûr fallu qu'on ait le concours de e-Boost que je vous recommande vivement si jamais vous voulez animer vos pages Facebook, vos comptes Instagram, vos comptes TikTok, aussi bien en texte qu'en images, contactez e-Boost et feront le taf pour vous. Et en parallèle de tout ça, si bien sûr, vous nourrissez le rêve comme Lady Di officielle d'écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono, la maison d'édition Argent Livre dont je suis le fondateur a conçu un programme inédit baptisé Plume d'élite au cours duquel nous vous accompagnons à écrire et à impacter les générations présentes et futures en 28 jours top chrono exactement comme l'a déjà fait avec plus de 158 auteurs au courant des deux dernières années. Pour en savoir plus, tout est disponible soit en description de cette vidéo soit sur notre site argentlivre.com Cela étant dit, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano ! Dans le prochain épisode du podcast de l'écrivain. La vision de l'afro-business n'est pas de faire du business en Afrique comme l'ont fait les colons. On vient, on pose nos bagages, on prend ce qu'il y a à prendre et on part. Sous-titrage Société Radio-Canada Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer Quand on n'a pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique On parle de vision on parle de rêve D'un livre pour forger le mindset Laisse édition argent livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix de place à argent livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo Oui S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argent livre Écrire un livre C'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions argent livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix place à argent livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Rican Rican de l'écrivain Rican Rican de l'écrivain Rican Rican de l'écrivain Bienvenue Rican de l'écrivain Rican Rican de l'écrivain Rican Rican de l'écrivain Rican Rican de l'écrivain Bienvenue Rican de l'écrivain Rican de l'écrivain Rican de l'écrivain J'ai une histoire, mais c'est un héritage, j'écris pour imparier, je suis mon thème. Allez, allez, allez !